Dans ce tutoriel, je t'explique comment utiliser l'application Let's View. Let's View, c'est une application qui permet de projeter l'écran de ton iPad sur ton ordinateur. Et si ton ordinateur est branché à ton TNI, les élèves vont pouvoir voir ce que tu fais sur ton iPad directement sur le TNI. Donc première des choses, si l'application n'est pas installée sur ton ordinateur, tu vas devoir le faire en allant dans le centre de logiciel. Donc on représente l'icône ici, donc tu vas aller ouvrir le centre de logiciel et installer Let's View. Donc tu retrouves Let's View et tu l'installes. Ensuite, Let's View est installé, on va pouvoir l'ouvrir. Donc je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Et lorsque c'est ouvert, ce que je vais faire, c'est que je vais voir le nom de mon appareil. Mon appareil, c'est mon ordinateur. Donc ici, mon ordinateur s'appelle Let's View Robidugi. Maintenant, je vais ouvrir mon iPad et aller me connecter, donc connecter le iPad à mon ordinateur. Donc pour vous le présenter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà connecté mon iPad directement sur mon ordinateur. Maintenant, je vous montre vraiment comment faire. Donc il faut ouvrir le centre de contrôle en glissant notre doigt du coin supérieur droit vers le bas. Donc je vais le faire et on va voir le menu qui est le centre de contrôle apparaître. Dans l'espace qui est ici, donc dans mon cas, j'ai déjà partagé mon écran, donc je le vois, mais ici j'ai recopié de l'écran. Quand j'appuie sur recopie de l'écran, j'ai la liste des appareils vers lesquels je peux recopier l'écran. Donc dans mon cas, j'ai mon iPad, j'ai mon Apple TV de ma télé personnelle, mais j'ai également mon ordinateur qu'on se souvient. Et son nom, c'est Let's View Robidugi. Donc je vais sélectionner cet écran, donc l'écran de mon ordinateur, et je vais pouvoir ensuite recopier mon écran. Donc ce que ça fait, c'est que ça va ouvrir directement cette fenêtre, une nouvelle fenêtre avec mon iPad. Donc je suis maintenant sur mon ordinateur et je vous présente mon iPad. Je peux me déplacer et je peux vraiment aller dans les applications. Donc si jamais vous avez besoin de pointer des éléments, comme vous êtes à votre ordinateur, vous pouvez utiliser votre souris, mais ce n'est pas essentiel. Donc si je veux utiliser l'application du tableau blanc, je peux appuyer sur l'application qui va s'ouvrir, et je vais pouvoir ensuite aller écrire. Donc un petit message, par exemple, un petit bonjour, ici. Donc je suis en train d'écrire à mon iPad, et c'est projeté directement à mon écran d'ordinateur et du TNI, si c'est le cas. Lorsque je veux me déconnecter, ce que j'ai fait, c'est que je suis dans mon iPad, je vais juste sortir de mon application. Donc je suis dans mon iPad, je vais glisser, dans le coin supérieur droit, vers le bas, et je vais cliquer, sélectionner plutôt « Let's view », et je vais faire « Arrêter la recopie ». Donc ce que ça fait, c'est que ça me débranche, et maintenant je ne suis plus connectée, donc je peux partager mon écran d'ordinateur maintenant. Voilà!